... La gaulasse noire, c'est vraiment la poule autochtone de la presse loanaise. Des plumes noires, donc avec reflet vert, des pattes bleues. Ensuite, on a les petits oreillons blancs, la crête qui retombe. C'est une jolie petite poule et puis c'est vraiment la poule de chez nous. Bienvenue à Huilly-sur-Seille, en Saône-et-Loire, sur les terres des grands-parents de Morgane, avec sa compagne Charlène, ils ont décidé de reprendre la ferme. Et ils ont fait le pari fou de réintroduire une des plus vieilles races de poules, la gauloise noire, symbole de la Bourgogne. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de l'histoire de la Bresse, ça fait partie de l'histoire de nos anciens qui avaient ces poules ici dans leur basse-cour. Morgane a pendant un temps vécu en ville, où il exerçait le métier d'électrotechnicien. Par pur plaisir, il continuait d'élever seulement quelques volailles pour ses proches. C'est petit à petit que l'idée, puis le projet, ont germé. En vivant toute mon enfance ici, chez mes grands-parents, j'ai appris le travail de la ferme, avec les animaux, les cochons, les lapins, les poules, etc., le travail du jardin. C'est en les voyant travailler que j'ai appris à faire de l'agriculture raisonnée, avec du bon sens, des valeurs paysannes, et puis c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de faire ça. La gauloise noire a bel et bien failli disparaître au profit de sa principale rivale, la gauloise blanche, la mythique volaille de Bresse, bleu, blanc, rouge, seule galinassée à avoir obtenu une AOP en 1957. Les poules rustiques comme ça, elles préfèrent des climats pas forcément chauds comme on a maintenant. Les étés deviennent assez brûlants. Au-dessus de 30 degrés, elles commencent à en pâtir, la pompe baisse, etc. Elles sont quand même plus adaptées à des climats qu'on avait, on va dire, début du siècle, milieu du siècle dernier, avec des gelées, du brouillard. Ça supporte des moins 7, des moins 10 en dormant dehors, il n'y a pas de problème. Nos aventuriers de la race perdue tâtonnent ferme au début. Il faut s'adapter à la gauloise noire. Mais Morgane et Charlène ont pu compter sur un allié de taille. Le terreau or joue quand même beaucoup. Donc ici, c'est quand même des sols argileux. La poule mange beaucoup de terre. L'herbe qui pousse, donc forcément, ça donne son caractère à la chair, aux oeufs aussi. La répartition des tâches au sein du couple est simple. Morgane aux travaux physiques, Charlène à la comptabilité et au ramassage des oeufs. C'est une poule qui va prendre moins que les poules rousses, les poules hybrides de maintenant. Par contre, elles sont considérées comme des bonnes tenduces. En moyenne, on va ramasser dans les 150-200 oeufs par jour. En ce moment, par rapport à la luminosité qui baisse, la ponte a un petit peu diminué. On leur met de la lumière pour qu'elles se croient en été, en fait. Elles tournent la lumière jusqu'à dans le bâtiment pour pouvoir pondre un petit peu plus. Notre couple a eu en effet l'idée d'installer des panneaux solaires sur chaque poulailler. Charlène et Morgane travaillent main dans la main, mais ce n'est pas toujours simple au quotidien. Si on ne s'entend pas, ce n'est pas possible de faire quelque chose comme ça. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Il faut de l'amour, il faut bien s'entendre. On est tous les jours ensemble. Il y a des moments qui ne sont vraiment pas faciles. C'est 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Depuis 2021, nos passionnés élèvent 600 poules noires, ce qui leur a valu d'obtenir le premier prix de l'agrobiodiversité animale en mai dernier, distinction chapeautée par la Fondation du Patrimoine. Leur travail est salué, en particulier par les chefs de la région, comme Cyril. Salut Morgane, tu vas bien ? Ça va, Cyril ? Je viens chercher ma petite commande. Je les ai préparées, ouais, nickel. Avec la variété de gauloises noires, on est plus sur une belle qualité d'oeuf dans le sens où le blanc est bien ferme. Il y a un beau jaune, ce n'est pas un petit jaune dans un bouillon de blanc d'oeuf. Le jaune est super gras, tout ce qui est cuisson, préparation, c'est top, quoi. Pour le chef, c'était une évidence de faire appel au savoir-faire du couple. Aujourd'hui, quand on veut travailler de façon correcte, des bons produits, il faut que ce soit des produits qui viennent d'à côté de chez nous, pour que ce soit travaillé simplement et que ce soit goûté. Le client, lui, quand il est assis à table et qu'on lui explique tout ça, il est ravi. Il est aux anges, c'est voulu raconter une histoire, quoi. Ça nous fait toujours plaisir et c'est un travail d'équipe, on va dire, avec eux, de la fourche à la fourchette, quoi. Bon, je te remercie, à la prochaine. Merci d'être passé. Je prends un petit commande. Allez, voici tes petits oeufs. Je te remercie, je te souhaite. Nos éleveurs commercialisent aussi, bien sûr, leurs volailles à la chair exceptionnelle. Il faut dire que ces gauloises sont sacrément chouchoutées. Le but, c'est vraiment de leur redonner un environnement, on va dire, le plus naturel possible. Vraiment les laisser, pas en état sauvage, mais quasi, quoi. Le couple élève des gauloises, certes, et songe aussi à l'avenir du petit Clément. On va essayer de lui transmettre tout ce qui est les valeurs de la terre, le respect du monde animal. Le rêve, ce serait de pérenniser notre travail, notre projet, améliorer leur bien-être avec un élevage encore plus naturel. Grâce à Morgane et Charlène, la gauloise noire a repris son envol. Pour un oiseau arboricole, c'est presque un comble.